Je pense qu'il y a un fossé énorme et qu'en tant qu'adulte, c'est juste impossible de se rendre compte de ce qui peut se passer pour les adolescents. Et non seulement les questions ont un peu changé, mais surtout les réponses ont changé et les enjeux, comme tu dis, ont changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt « il ne faut pas coucher trop tôt, il ne faut pas tout ça ». Maintenant, si tu ne le fais pas, tu es nul. Tu es un nul. Et il y a vraiment un regard sur la sexualité qui a changé une banalisation de beaucoup d'actes sexuels. Et ça, c'est en partie dû à la pornographie. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, un enfant sur trois a déjà vu un film porno à 12 ans. Un sur dix a découvert la pornographie avant 11 ans. Parce que pour une grande majorité des ados, en fait, les images leur arrivent sans qu'ils l'aient vraiment cherché. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que 50% des ados disent qu'eux-mêmes trouvent qu'ils étaient trop jeunes quand ils ont vu de la pornographie pour la première fois. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui vont chercher, ce n'est pas eux qui deviennent d'un coup pervers et que ce n'est pas une génération de dégénérés. C'est vraiment une génération qui subit une exposition à des images, à des choses qui, du coup, qui remettent en question plein de choses dans leur représentation, mais qu'ils n'ont pas choisi. Comment on peut quand même les protéger de ça ? Donc déjà, en mettant en place des protections contre les contenus indésirés. Mais même là, ça ne suffit pas. Je pense qu'on a besoin de pouvoir faire de l'éducation et de la prévention. Et c'est là que j'interviens. Je pense qu'il y a plusieurs moyens. Donc déjà, j'ai juste envie de vous raconter un petit peu comment ça se passe dans les classes, quand je vais dans un collège ou dans un lycée. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment touchant. Parce qu'on pourrait dire souvent quand j'en parle autour de moi, les gens disent « Ah, mais est-ce que ça doit les gêner ? » ou « Est-ce qu'ils vraiment, ils ont envie de parler de ça ? » Et en fait, oui. Ils ont vraiment, vraiment envie de parler de ça. Ils ont vraiment envie d'avoir des réponses à leurs questions. En général, je demande à ce que les élèves puissent m'écrire toutes leurs questions de manière anonyme sur un bout de papier sur amitié, amour et sexualité quelques semaines avant l'intervention. Comme ça, moi, je réponds vraiment à leurs questions. Et en général, ils me les posent vraiment parce qu'ils ont mille questions et qu'ils n'ont pas d'endroit auquel les poser. Les parents, c'est tabou, tout ça. Et puis, aucun parent n'a envie de savoir que son enfant pense au sexe autant qu'il y pense. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand je parle aux parents, avant mes interventions, c'est très souvent « Non, mais vous savez, mon petit-ange, il n'y pense pas encore. Il a 13 ans, mais il est encore très jeune, il n'y pense pas du tout. » Et puis après, moi, j'arrive dans la classe et on me pose des questions sur la sodomie et sur ci et sur ça et sur les plans à trois et... et... et tout. Donc, moi, ma philosophie, c'est que pour pouvoir respecter, il faut comprendre. Parce que respecter, de la latine, de la racine latine, c'est respecter, re-regarder, regarder à nouveau. Pour pouvoir respecter, on a besoin de comprendre. Et donc, c'est pour ça que les cours de SVT, par exemple, où juste on parle de la reproduction, bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne permet pas de comprendre son corps, ça ne permet pas de comprendre ce qui s'y passe. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans son corps, pourquoi est-ce que l'érection, ça marche comme ça, qu'est-ce que, quand on comprend, on se sent mieux avec soi-même. Déjà, on se sent rassuré sur ce qui se passe en soi. Et puis, ça permet vraiment de mieux respecter. Il faut savoir qu'une fille qui lubrifie, par exemple, ce n'est pas une fille qui a forcément envie, c'est une réaction physiologique du corps. Ça, on l'explique dans le livre, qui n'a absolument rien à voir avec l'envie, avec le désir. C'est le corps réagit et réagit toujours à la stimulation. Où on en est, justement, dans cette prévention ? Ou est-ce que les ados, ils sont vraiment au clair par rapport à tout ce qui est les maladies sexuellement transmissibles, le préservatif ? Non. J'aimerais bien dire que oui. Mais non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont des représentations. Ils ont un petit peu, oui, bien sûr, c'est-à-dire que le préservatif, ils savent que ça existe, ils savent plus ou moins comment l'utiliser. Ça dépend des âges aussi. À 13 ans, en général, ils ont vraiment... J'ai beaucoup de questions sur tout ce qui est troisième, quatrième. C'est quoi les IST ? Comment ça marche ? Pourquoi ? Comment ? Quels sont les risques ? Tout ça. Quand c'est seconde terminale ? Un petit peu moins, mais encore. Encore. Et des questions un petit peu plus poussées, mais qui montrent qu'ils n'ont pas vraiment compris. Par exemple, est-ce qu'il y a quand même un risque la première fois ? Est-ce qu'on peut quand même tomber enceinte la première fois ? Est-ce qu'on peut tomber enceinte pendant ces règles ? Oui, absolument, on peut tomber enceinte pendant ces règles. Parce que la période de lullation n'est pas du tout réglée quand on est ado. Du coup, si elle arrive trois jours après les règles, le sperme, ça reste cinq jours à l'intérieur, on est fichu. Donc, il y a vraiment des questions un petit peu plus poussées comme ça, mais qui montrent qu'ils n'ont pas tout à fait compris. Ça me fait penser, j'avais participé à une journée de prévention contre le sida. Et on avait plein de petits ateliers sur les IST, comment ça marche. Et moi, mon atelier, c'était comment parler des IST. Parce qu'au-delà de savoir mettre un préservatif, il faut savoir dire, moi, j'ai de l'herpès ou moi, j'ai le sida. Voilà comment on va se protéger. Ou est-ce que toi, tu t'es déjà fait tester ? Est-ce que tu as été dépisté ? Tout ça, c'est des sujets qui sont hyper difficiles à aborder, surtout quand on est ado, qu'on est déjà hyper nerveux, que tout ça. Donc, muscler leur capacité à aborder ces sujets difficiles. À comment réagir si le partenaire dit, non, mais moi, j'ai pas pris de risque, alors tu devrais me faire confiance. En plus, si j'étais malade, je le savais. Donc, on le fait sans capote. Et si tu m'aimais, tu me ferais confiance. C'est là que ça devient compliqué. Donc, du coup, mon atelier portait sur ça. Sauf que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada